L'Olympus XA est le premier d'une série d'appareils photo 35mm compacts par Olympus Dans cette série il y avait aussi le XA1 ou XA4 C'est le seul qui a télémètre en fait, qui a un focus à télémètre Les autres sont soit avec une focale fixe, soit avec un réglage par indication simplement de la distance sur l'objectif Donc c'était le seul avec le 35mm f2.8 Il fut vendu entre 1979 et 1985 et a cette super pratique interface utilisateur Donc là on a la molette d'avancée du film L'obscurateur, le déclencheur C'est une surface tactile qui a un petit peu, c'est peut-être le seul bémol de cet appareil Ça marche mais c'est un petit peu, on n'a pas vraiment la sensation d'un bouton qui s'enfonce On a le focus qui est là en bas, c'est assez court mais c'est précis Et le réglage de l'ouverture qui est là sur la droite Avec aussi l'accès au flash si on a un module flash en le poussant vers le haut Il y a aussi le réglage des ISO qui sont juste sous l'objectif Avec ce petit, pas toujours très pratique mais ça marche Des fois il faut faire attention à ne pas le délai régler quand on manipule rapidement Sinon un appareil qui présente dessous quelques options On a ce petit bouton rotatif qui permet d'exposer un peu plus pour les conditions de lumière de fond Qui sont trop intenses, une compensation de lumière de fond La vérification de la batterie évidemment Et l'auto-timer, le déclencheur en temps Aussi le bouton de libération du film Puis le compartiment pour la batterie Donc ouais, un appareil qui fut designé par Yoshi Isamaitani Qui aussi était connu pour ses appareils photo légendaires Qui sont le Pen, le OM, le IS et surtout le Mew Et ouais, un appareil avec une belle lentille Très précise avec un rendu très esthétique Allons voir quelques exemples Les deux premières images Donc là je trouve que le premier exemple à gauche donne une bonne indication Là les deux images sont avec un film du Vision 3 Donc c'est du film cinéma Avec une couche en arrière fond qui empêche la diffusion Qui est mise dans des bobines de 35 mm Donc des cartouches 135 La première image à gauche je trouve donne une bonne indication du bokeh Qu'on peut avoir avec cette optique qui est vraiment extrêmement polyvalente Et vraiment qui a un rendu que je trouve assez irréprochable pour la taille de l'appareil On voit donc la géométrie est bonne Les lignes sont bonnes, c'est précis, une bonne définition L'exposition est aussi bonne On voit aussi sur cette image à droite Où il y a quand même des très hautes lumières Donc ouais C'est une longueur focale qui est bien spécifique Mais dans ce contexte c'est vraiment un appareil assez irréprochable Même chose Le focus est facile à gérer avec le télémètre L'indication est petite mais précise Et on arrive à la voir quand même bien Malgré, je suis myope On voit quand même assez bien les pas très myope Mais on voit quand même bien la position des deux images qui se superposent Et ensuite la lentille Là on a du Vision 3 toujours La lentille a un rendu des couleurs Et de l'image qui est vraiment très propre A nouveau toujours avec du Vision 3 à gauche Une image où il y a moins de contraste en termes d'image L'exposition est correcte Et à nouveau la focale C'était encore Malgré les plans qui sont superposés C'est assez facile de faire son focus avec ce télémètre tout petit A droite là c'est du ciné-style comme film Du 800T Donc en gros c'est du film Vision 3 Mais sans la couche anti-diffusion derrière Le REMjet A nouveau là c'est On voit que la luminosité L'exposition est bien calculée en général par cet appareil Deux autres images Toujours avec du ciné-style 800T Même dans des situations de très haut contraste On arrive à faire des On arrive bien à travailler Le cadrage à gauche J'ai pas fait 15 fois l'image La fenêtre du télémètre n'est pas loin de l'objectif C'est vraiment un appareil très petit Donc le cadrage est assez précis Malgré tout Même si on ne voit pas à travers la lentille Et à droite là aussi une situation de haut contraste Avec une composante centrale Alors là c'est très dépendant aussi du film Qui résiste aux hautes lumières ou pas Mais l'exposition est assez irréprochable sur cet appareil Voilà toujours deux images Avec du ciné-style 800T Une à gauche de jour Et une à droite en fin de journée Donc au début de la soirée Alors on a le rendu très caractéristique de ce film Mais en dehors de ça Ça donne une bonne idée de la capacité de cette optique Et de cet appareil aussi à faire les bonnes expositions Là on est avec du 800 ISO Qui est la mesure Enfin la sensibilité maximale Que cet appareil puisse prendre Alors là deux autres images Avec un film différent Le Gold 200 Je trouve intéressant l'image de gauche Parce qu'elle nous donne une bonne idée De la résistance aux fleurs De cette lentille Avec le soleil Là c'est un lever de soleil Avec le soleil en pleine optique A nouveau un bon rendu géométrique Un bokeh intéressant avec les premiers plans Qui n'est pas extrême Vu le 2.8 Mais vraiment assez irréprochable À droite pareil Toujours des bonnes mesures d'exposition Là deux autres clichés aussi Qui donnent peut-être un peu une meilleure idée De la qualité du bokeh Avec Là c'est de la photo de rue en fait C'était à Berne Avec du ciné style 400 Donc ça c'est une nouvelle émulsion Alors à nouveau rien à dire avec les expositions Puis après le focus Comme je disais avant Ce télémètre là j'ai fait Sur l'image de droite J'ai fait le focus sur l'image qui est dans le miroir On est confortable pour ce genre de mise au point Après la couleur Donc on a vu que la couleur ça rend assez bien L'optique est Même si c'est un appareil qui est relativement ancien Qui était bien calibré quand même pour la couleur Pour le noir et blanc ça marche très bien On n'a pas de raison Là c'est du Silbera U200 comme film À nouveau même géométrie droite Comme ça les lignes sont droites Il n'y a vraiment pas de soucis C'est vraiment insignifiant la distorsion géométrique Puis à nouveau les mesures d'exposition Toujours au point avec cet appareil C'est vraiment un appareil qui est assez redoutable Voilà deux autres images Alors à gauche je ne sais pas quel film c'est À droite je sais que c'est du ciné style XX Donc placé à 100 ISO Vraiment une optique qui est très précise Alors en fonction du film que vous choisissez J'ai choisi cette image même si je ne sais pas le film qui est à gauche Ça va être vraiment aussi dépendant Vous avez l'assurance avec l'appareil Que vous allez vraiment restituer la qualité du film L'appareil photo va suivre Va servir le film Et là à nouveau même chose Du cono monolithe 400 par contre comme film L'image de gauche On voit toujours que l'exposition est nickel Les lignes, les verticales, les horizontales Nickel On se rend compte aussi un peu du bokeh en premier plan Et à droite aussi un petit exemple pour indiquer que cet appareil Alors difficile à contrôler d'un point de vue manuel De le tenir si on n'a pas un appui franc Mais il gère assez bien les expositions en basse vitesse Donc voilà à savoir que c'est un appareil vraiment très polyvalent Donc cet appareil par rapport au flash A plusieurs modules qui sont disponibles Qu'on accroche sur le côté Il y en a eu 4 Le A1L Le A9M Qui étaient respectivement pour je crois le XA1 et XA4 Et deux des autres modules Le A11 Et le A16 Et en fait le chiffre là c'est vraiment l'indication de la puissance du flash Donc les deux se visent sur le côté comme ça Assez simple Et comme je l'indiquais un peu tout à l'heure avec cette interface Donc on l'ouvre On glisse vers le haut Et en faisant ça Toc Ça déclenche Ça enclenche plutôt le flash Qui va la charger je pense S'il y a des piles Voilà il se flash Et avec lequel ensuite on peut Il y a un réglage qui peut se faire Enfin Et on peut le déclencher L'interrompre comme ça Donc Un système assez compact Assez complet Pratique Pratique en termes de portabilité On n'est pas toujours obligé de prendre son flash avec Alors là celui-là se visse un petit peu différemment Sur le côté Non mais très pratique Et les flashs prennent aussi des batteries AAA Ce qui est de nos jours assez sympa Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ces batteries un peu particulières Et donc ouais au final Construction solide Interface fantastique C'est à peu près pour un télémètre Un appareil à télémètre C'est vraiment ce qu'il y a de plus compact Et avec une qualité de résultat qui est vraiment bonne Donc ouais un classique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada